Alors, j'avais une cible idéale qui était de reprendre une entreprise du patrimoine vivant avec un savoir-faire, et donc plutôt une cible B2C, B2B. J'ai dû voir une bonne quarantaine d'entreprises, beaucoup de métiers différents, menuiserie, bijouterie, cuir, et l'horlogerie, le service après-vente de l'horlogerie, beaucoup d'entreprises, et à chaque fois, j'étais ravie des contacts, les sédants me disaient que ça se passait bien, bon contact, toujours bonne approche, mais je n'avais jamais de vision de ce que je pouvais faire de l'entreprise. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ça ne va pas. Ou c'est que tu n'es pas fait pour reprendre une entreprise, ou c'est que tu ne comprends pas l'entreprise que tu visites, c'est quelque chose qui manque de vision. Le Déclic, ça a été un cabinet d'intermédiaires que j'ai rencontré, qui m'a dit, mais ce que vous cherchez, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est ce que tout le monde veut, et puis c'est des pépites, elles valent très cher, etc. Et il m'a dit, moi, voilà ce que je voyais, je verrais plutôt pour vous. Et il m'a présenté une entreprise. Et là, c'était le Déclic. La fiche cadrage, en 10 minutes, elle a été faite, et je suis revenue sur mon vrai parcours, c'est-à-dire du service, une cible B2C, et une approche bien de consommation. Ensuite, j'étais devenue très sélective, je savais vraiment ce que je voulais, donc là, l'entreprise, notamment, que j'avais rencontrée, j'ai fait la LOI, le sédant était trop gourmand, et ça n'a pas pu se faire, mais en tout cas, j'ai tout de suite su ce que je voulais. Là, du coup, je me suis beaucoup moins hyperpillée, j'étais beaucoup plus sélective, et en 3-4 dossiers, j'ai fini par trouver Fleur et Nage. Donc là, la deuxième dans l'entreprise qui me plaisait, ce n'est que Sylvie Toussie, où là, j'avais vraiment, je m'étais projetée, j'avais des idées, j'avais envisagé, enfin, je m'y voyais déjà, là, c'était un petit peu difficile, et là, l'importance du club de repreneurs est essentielle, parce qu'on a un vrai soutien, on a des collègues qui partagent les mêmes échecs, les mêmes difficultés, le même parcours, et c'est très important de pouvoir se réunir, parler en toute transparence, et puis comparer, prendre des idées de l'un, donner des idées à l'autre, c'est très important. Il avait mis l'annonce sur le site du CERA, donc beaucoup, beaucoup de repreneurs, je crois qu'il y avait plus de 20 dossiers qui avaient été déposés. Très vite, le cédant batterie, j'ai sélectionné 3-4 dossiers, et très vite, il n'y avait plus que 2, en France. En 3 mois, très très vite, le tempo était fixé par le cédant. Je connaissais très bien mon conseil, l'expert comptable qui me suivait depuis le mois de juin, l'année d'avant, donc on se connaissait déjà pratiquement depuis un an, et il m'avait été conseillé par la chambre des commerces du Doubs, où j'étais, puisque je vivais sur Besançon, et lui, très vite, a compris que c'était l'entreprise qui me fallait, et j'avais les arguments, et j'étais moi-même très motivée, et très déterminée sur le sujet. C'était excellente, et ça aussi, ça a été déterminant dans la rapidité, puisque en fait, moi et le cédant, nous communiquons très très bien, et nos conseillers communiquaient aussi très bien entre eux, et tous les deux avaient décidé de faire avancer le projet, et de ne pas pinailler sur tel ou tel sujet. L'accompagnement du cédant a été très rapide, ça a duré 2 mois et demi, en tout 30 jours réellement, ensemble. Comme il avait fait ça un an auparavant, je pense qu'il était bien préparé. C'était aussi quelqu'un qui était très structuré, donc il avait bien organisé un planning, on s'était mis d'accord aussi sur ce qui me paraissait essentiel, on avait défini comme priorité les fournisseurs et le personnel. Le conseil numéro 1, c'est vraiment de faire cette formation, même si on pense tout savoir, on apprendra inévitablement beaucoup de choses, parce que c'est une source d'expérience, de vie, de source de méthode, une source d'informations qui sont indispensables. à travers ces 3 semaines, moi, quand j'ai commencé la reprise, j'avais l'impression de savoir ce que je faisais, de tout maîtriser, alors que je n'avais jamais fait de reprise. et je n'étais jamais dans l'inconnu, et tout ce qui m'arrivait, on me l'avait dit que ça m'arriverait, donc du coup, j'encaissais très très bien, et je voyais les choses avec sérénité. Le deuxième conseil, je dirais, c'est de gérer son temps, et garder la main. Gérer son temps, parce que le temps passe vite, la reprise, et on ne maîtrise pas toujours le temps, et il faut soi-même se donner des objectifs, un planning, des échéances, et se faire des points réguliers, quitte à avoir un plan A et un plan B, s'il faut, à un moment donné. Et puis, à travers la négo, c'est là qu'il faut aussi se dire, à un moment donné, j'active, je freine, il faut garder la main.